Aujourd'hui, je vous embarque avec moi, première randonnée, la Dents du Chat. La Dents du Chat, c'est un sommet qui fait partie du massif du Mont du Chat dans le Jura et qui culmine à 1390 mètres. Et la récompense au sommet, on a une vue imprenable, notamment sur le lac du Bourget. Vraiment une randonnée qui commence plutôt bien. A travers bois, donc au moins la température est très agréable. Mais qui monte quasiment dès le départ. Donc au moins comme ça, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Beaucoup de cailloux et de souches au sol. Faire bien attention où on met les pieds. Ça monte. Par moments, il faut vraiment lever la jambe. Mais la vue, regardez, elle est vraiment magnifique. Malheureusement, la vidéo ne rend pas toute la beauté du site. Beaucoup de ronces par terre. Relativement sec, mais heureusement. Puisque s'il n'avait plus, je pense que ça aurait été impraticable. Regardez cette vue splendide. La végétation est vraiment verdoyante. Magnifique d'un côté, un peu aride de l'autre. Pas beaucoup de cailloux. Donc un bon conseil, prenez de bonnes chaussures de marche. Merci. Merci. C'est parti. Le chemin est vraiment très étroit. C'est plutôt difficile dans les descentes, à la rigueur j'ai presque préféré les monter. C'est vraiment très agréable. Vous voyez, ça monte vraiment. Bon, il a fallu quelques fois de céder des mains quand même pour pouvoir être bien stable. Mais ça en valait vraiment la peine. C'est parti. Vous voyez vraiment, on voit bien par terre. Il y a des gros cailloux. Vraiment une belle aventure. Et ça descend. On essaie de ne pas tomber. Mais vraiment, ça descend. Regardez comme c'est beau. Des arbres de partout, la nature. Ce n'est pas fini. Étonné quand même de rencontrer autant de personnes sur le chemin. On n'était pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Parce que ce n'est pas le pet physique. Ce n'est pas lalins. C'est pas le petit. ... 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 on s'approche vraiment et là des échelles il faut monter pour atteindre le point tout en haut et c'est franchement pas une partie de plaisir en tout cas pour moi par contre relativement sécurisé l'échelle est bien 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 implanté dans la roche donc elle ne bouge pas c'est très stable donc hormis le vertige tout va bien désolé ça bouge un peu dans tous les sens mais vraiment envie de prendre la vue tout en essayant pas tomber quand même regardez comme c'est beau on arrive tout là où et donc ça c'est la dent du chat n'est ce pas regardez la vue sur le lac du bourget c'est extraordinaire c'est magnifique franchement je alors je n'ai pas de beaucoup de points de comparaison puisque c'est la première randonnée que je fais mais extraordinaire une fois arrivé au sommet bas c'est tout petit il ya beaucoup de monde entassé et là ben voilà on peut vraiment admirer la vue à 360 degrés c'est extraordinaire un moment de calme de paix de connexion avec la nature formidable et après ben voilà faut redescendre et là c'est beaucoup moins drôle donc c'est reparti pour la descente vous voyez il ya une corde quand même voilà donc là je suis accroché puisque j'essaie quand même de pas tomber tout en essayant de filmer c'est compliqué va falloir vraiment que je m'équipe vous voyez la descente très impressionnante à forcément tout ce qu'on a monté il a fallu le descendre mais un peu compliqué pour les chevilles les genoux savoir comment se positionner ne pas tomber je m'a vraiment envoyé très 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 étroit quand même et de l'autre côté il ya le vide mais c'est ouais formidable franchement extraordinaire pas beaucoup de mots pour décrire donc là bas ça descend c'est vrai ce qui nous aide à l'aller les ronces les cailloux pour justement aider à monter dans le sens de la descente pas évident alors évidemment ça aide un mais savoir où mettre le pied quel chemin emprunter comment se positionner vous voyez regardez la vue que l'on a en redescendant celle n'a pas de mots je pense et cette première randonnée touche à sa fin donc voilà de nouveau au retour au parking donc c'était une randonnée vraiment très très belle donc aucun point de comparaison puisque c'est ma première par contre une randonnée quand même difficile du fait de son dénivelé aussi bien positif que négatif prenez bien des chaussures de randonnée parce que les baskets ça ne passerait pas ça glisserait beaucoup trop et franchement la récompense au sommet est extraordinaire